Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Donc petite capsule prénom, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je reprends mes noms parce que je ne les ai pas tous en tête. Ici il s'agira des messages pour les Sabine, Sabrina, Sandrine, Sarah, Alexandra, Alex, Alexandre. Tous les prénoms qui sont composés ou qui commencent aussi par S et A. Allez les amis, on va voir un petit peu. Donc j'ai sélectionné différents oracles. L'oracle des Portes de l'Intuition, l'oracle des Médéores. Pour le Sentimental, les cartes du Line of Love. Et on termine par une carte de l'oracle des Archanges. Et aussi vous pourrez vous poser une question. J'ai un autre oracle avec les réponses angéliques. Où vous pourrez accueillir une ou plusieurs réponses. Allez c'est parti. Donc pour vous qui vous appelez Sabine, Sabrina, Sandrine, Sarah, Sandra, Alex, Alexandre. Alexandre ou Alexandra et prénom composé ou qui commence par S.A. Quels sont les messages pour vous ? Qu'est-ce qui vient à vous dans les énergies à venir ? L'ouverture. Alors l'ouverture, comme cette carte, comme ce visuel l'indique, on nous parle de nouveauté, de possibilité, de déclic, de déclenchement, d'opportunité, de vent nouveau. On va dire ça comme ça. S'ouvrir à l'amour et en plus ici on parle de quelque chose relatif au cœur. Alors amour des autres, amour de soi, amour d'un métier, amour d'une, je ne sais pas, d'une créativité. C'est quelque chose que vous allez aimer et apprécier. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc écoutez votre cœur plutôt que votre raison ou l'intellect. Alors bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais ici on vous dit d'écouter certainement et surtout votre cœur, votre vibration intérieure, les amis, pour vous permettre de nouvelles opportunités, beaucoup plus, je veux dire, en résonance avec qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Alors avec l'oracle des Médéores, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Donc pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous. Donc je vous invite à découvrir les énergies de la semaine et du mois que je partage ici tous les mois et toutes les semaines. Et là de temps en temps, je fais des petites capsules comme ça un peu différentes. Et maintenant il y a un système aussi d'extension qui permet un approfondissement, notamment au niveau du mois. Allez, pour les Sabine, Sandrine, Sabrina, Sarah, Alexandra, Alexandre et Petit Quanti. Allez, quels sont les messages ? Qu'est-ce qui vient ? Nous avons le jugement. Donc vous voyez, le jugement, c'est une forme de déclic personnel. Vous voyez, cette personne, elle n'ouvre pas les yeux, elle est un peu sur elle-même comme ça. Et c'est comme si autour d'elle, alors cette carte, elle veut dire plusieurs choses. On abordera les différentes choses, mais là je l'ai pris vraiment avec la carte de l'ouverture. Vous savez, comme quand on a comme une évidence qui nous percute au cerveau, alors qu'on veuille l'accepter ou qu'on ferme les yeux et qu'on veuille encore fermer les yeux. Mais là, il y a comme une évidence, un peu, je ne sais pas si c'est l'évangile, si je peux dire ça comme ça, mais comme si vous ne pourrez plus vous fermer les yeux à une évidence. Donc ici, le jugement peut nous annoncer aussi des paroles, des annonces qui vont vous être faites, peut-être une proposition qui va vous être faite. Maintenant, pour certains, vous avez peut-être aussi peur du jugement, d'accéder à quelque chose de nouveau, d'ouvrir la porte à la nouveauté et peut-être de fermer la porte à votre présent. Alors sur le jugement, qu'a-t-on comme message ? Il est intéressant de voir que 3 et 7 font 10. 10, c'est le cycle qui donne un élan de nouveauté et un élan de possibilités. Alors après, on peut très bien essayer la nouveauté et ça ne veut pas dire que vous allez continuer là-dedans, mais au moins, vous aurez essayé et au moins, vous saurez si ça vous convient ou pas, si ça vous permet d'avancer ou si au contraire, au moins, je n'ai pas de regrets de ne pas avoir essayé. Trimestre en cours. Donc dans les 3 prochains mois, ici, j'ai oublié de préciser, c'est une vidéo intemporelle, dans les 3 prochains mois, à partir du moment où vous écoutez cette vidéo, vous aurez l'opportunité de pouvoir changer les choses dans votre vie, de pouvoir accéder à de la nouveauté. D'accéder, je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé après de l'accepter et de continuer, mais au moins, ça va s'offrir à vous. Alors, il y a peut-être aussi un processus d'intégration, de conscientisation que vous allez devoir faire pour une transformation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Nous avons l'année en cours. Alors, effectivement, ce processus, on nous parle de 3 mois, c'est peut-être le processus de déclic, de conscientisation. Et ce que vous allez décider ou commencer, ça fait un moment déjà, je pense que ça a commencé. Ça n'est pas nouveau. C'est quelque chose aussi, on vous dit, vous avez vécu comme tous les cycles d'une situation et vous en êtes peut-être arrivé aussi au dernier cycle. Et dans l'idée de se dire, chaque cycle fait place à un nouveau cycle, c'est comme les saisons. Une saison, par exemple, avant de revenir à un nouveau printemps, vous êtes obligés de passer par printemps, après l'été, après l'automne, après l'hiver. Et quand c'est l'hiver, vous devez faire des choses entre guillemets hivernales. Vous ne devez pas planter votre graine. Enfin, je ne crois pas, je suis nulle en... Peut-être qu'on peut, peut-être qu'on doit. Bref, il y a des choses qu'on fait, qu'on plante les graines au moment où on doit bien planter les graines. Il y a les moments de la récolte, il y a les moments, je ne sais pas moi, où on doit laisser poser les choses et laisser se faire les choses. Donc voilà, je pense que vous êtes en fin de cycle ici. Le 12, ici, ils annoncent un peu comme moi, décembre une fin de cycle, mais aussi un moment de pause et d'isolement nécessaire à la conscientisation et l'acceptation de ces choses qui viennent à vous et qui sont en train de mûrir à vous dans l'optique d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Alors, je vais quand même continuer. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Alors, est-ce qu'on peut préciser, peut-être éventuellement, maintenant vous adaptez quand même, il y en a deux qui sont l'être aimé et la réharmonisation des sept chakras. Peut-être que dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, voire même familiale ou fraternelle, il y a quelque chose qui s'était comme désharmonisé et vous aurez à cœur et la compréhension de la nécessité de transformation si vous voulez continuer, parce que si vous ne réharmonisez pas cette relation, cette situation, vous allez toujours sentir comme quelque chose qui est à contre-courant ou qui bloque ou je ne sais pas. Vous voyez, ces questions comme énergétiquement parlant, il y a quelque chose ici avec une personne de cœur qui doit être résolue, qui doit être conscientisée et vous aurez peut-être effectivement l'opportunité de changer ce qui ne va pas ou clairement, si vous êtes arrivé en bout de cycle et que vous avez conscientisé que rien ne va pas et que vous n'êtes plus aligné avec cette personne-là, vous allez devoir transformer les choses. Donc ici, vous voyez, l'univers ne vous dit pas les choses comme elles vont se passer, elle vous donne plus les courants énergétiques d'informations qui vont vous permettre de savoir réellement ce que vous voulez. Alors, dernière carte sur le plan général, la grosse avancée karmique. Vous allez, avec cette carte, comprendre beaucoup de choses, qu'un nouveau jour se lève, vous-même allez débloquer les situations. Vous allez créer avec l'univers un renouveau énergétique dans une relation ou dans vous, votre relation personnelle avec votre cœur pour vous dire est-ce que cette situation, cette relation me convient encore ou pas. Alors, si vous êtes célibataire, vous voyez, l'amour de soi avant tout. L'amour de soi avant tout. Si vous êtes célibataire, ici, effectivement, il y a l'opportunité de faire des rencontres dans les trois prochains mois avec des gens avec qui vous relationnez déjà depuis quelque temps déjà et qui aura comme une connexion évidente. Vous voyez, donc là, le message est différent, mais qu'il y aura comme une connexion évidente et comme une propulsion de saisir une opportunité avec cette personne. Et en tout cas, que s'il y a des gens avec qui ça ne colle pas, vous allez vous ouvrir en tout cas à la nouveauté. Alors, justement, ce qui va être intéressant de voir, c'est avec le line of love qui, lui, est plus accès relationnel, donc pas que. Des fois, il y a des messages qui sont relatifs à autre chose, mais en tout cas, à la base, c'est accès sentimental relationnel. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette personne ? Qu'est-ce qui vient à cette personne ? On n'oublie pas les hommes, hein, il y avait quand même Alexandre. On a l'espoir, un petit coup de baguette magique qui vient nous apporter une lueur d'espoir. On a l'engagement. Et on a la foudre. Donc, pour les personnes qui sont unies et engagées, vous allez retrouver une lueur d'espoir par un déclic. C'est vrai que ça prend au nez de certaines de se dire il y a quelque chose qui s'est effondré, qui est en train de s'effondrer, mais avec l'espoir, c'est comme de vous dire je peux peut-être faire quelque chose là-dedans. Je suis aussi un peu le... Comment ça s'appelle ? Peu importe finalement comment vont juger les gens. Mais je vais essayer de transformer la situation à mon avantage. Alors, je vais quand même clarifier. On va voir un petit peu. Donc, sur l'espoir. Donc, si vous êtes célibataire, évidemment, on parle d'engagement. Peut-être que vous allez là tomber sur quelqu'un qui est engagé. Et là, le coup de foudre est un peu inévitable. Et peut-être qu'aussi, vous allez tomber sur quelqu'un qui est fraîchement divorcé. Bien que ce ne soit pas la carte de la séparation, mais entre engagement et foudre. C'est comme si vous allez pouvoir avoir l'espoir que quelque chose fonctionne. Parce que quelque chose, entre guillemets, en face de vous, entre engagement et foudre, quelque chose s'arrête. Parce qu'on avait vu ce processus de temps qui mettait du temps. Vous avez peut-être peur avec le jugement qu'on vous parle de vous par rapport à quelque chose, quelqu'un que vous aimez. La communication nous parle bien qu'il y aura des échanges, des entrevues qui vont permettre de clarifier, et de vous redonner de l'espoir dans cette situation. Le positif. Donc, vous voyez, cette situation s'en va vers du positif après ces entrevues et ces discussions. Le guide et l'introspection. Donc, vous voyez, là, je reviens aussi. Donc, il y a un positionnement d'équilibre qui revient dans une situation. Mais quand je vous ai dit, pour les personnes qui étaient peut-être... Il faut que je voie toutes mes cartes. Attendez, je les remets trimestre en cours, jugement, année en cours, les annonces, lettres aimées, réharmonisation. Je pense qu'il y a la possibilité, effectivement, grâce à un déclic dans une situation maritale, de retrouver un espoir, de réétablir un sentiment d'harmonie, d'entente, ou de désamorcer, peut-être, si ça a été un peu conflictuel, d'amener de l'harmonie, de la paix. Peu importe ce qui va se passer, finalement, dans votre couple. Mais cette lueur d'espoir, cette harmonie, c'est comme s'il y avait une entente, finalement, et que les choses, elles vont se faire, on vous dit, naturellement, quelle que soit l'issue de votre relation actuelle, en fait. Donc, il ne faut pas bloquer les énergies parce qu'elles vont aller, entre guillemets, dans votre sens. Vous avez une seule carte un petit peu percutante, on va dire, c'est la foudre. Mais peut-être que pour certains aussi, vous avez cette idée que si maintenant, ça n'allait plus dans votre couple depuis longtemps et que vous rencontrez quelqu'un, peut-être c'est l'univers qui va venir débloquer la situation. Vous aurez un peu peur au début, et puis finalement, vous allez en parler, et puis finalement, ça va quand même bien se passer. Vous voyez ce genre... Donc, il y a plusieurs cas de figure, mais on voit bien qu'il y aura, de toute façon, l'ouverture de la nouveauté dans votre situation relationnelle. Alors, on va maintenant tirer une carte message, message conseil des archanges, et ensuite, on tirera, je tirerai trois ou quatre cartes, je verrai bien, et vous choisirez une ou plusieurs cartes en fonction des questions que vous vous posez. Allez, message, s'il vous plaît. Vous avez l'archange Jérémiel qui vous dit surmonter les difficultés, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc là, maintenant, vous pouvez souffler. Tout n'est pas fini, mais voilà, c'est un peu le jugement dernier. Vous laissez le pire aller derrière vous. Je vous invite maintenant à vous poser une question, à choisir une des cartes. Vous pouvez aussi lire les cartes dans les trois, dans la foulée. Aussi, vous pouvez, par exemple, décider de poser deux ou trois questions, de choisir une carte pour chaque question et faites à votre guise. Allez, messe, première carte, première réponse. Vous pouvez mettre sur pause pour vous inspirer des cartes si besoin. Attendez, je ne veux pas que vous la voyez. Elle a sauté sur le côté et enfin, la troisième carte. Donc, inspirez-vous soit des cartes, soit si vous êtes plus nombreux, la 1, la 2 ou la 3. Voilà, je vous laisse. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Allez, la réponse à votre question, vous qui avez choisi la carte numéro 1, on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc ça, c'est le jugement. Vous allez avoir soit un déclic, soit quelqu'un qui va vous faire un signe. Attendez-vous à un signe. Vous qui avez choisi la carte numéro 2, la réponse est, affirmez-vous. Donc vous, vous ne devez pas attendre que ça vienne de l'extérieur. On vous dit de dire les choses, on vous dit d'oser les choses, on vous dit de faire valoir votre identité et ce que vous voulez. Vous qui avez choisi la carte numéro 3, on vous dit, ça dépend de vous. Donc en gros, vous voyez que ce soit que pour vous ou pour tous les trois, depuis le début, j'ai l'impression qu'en fait, l'univers va vous favoriser la capacité d'action et de communication. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais que c'est vous qui avez la clé entre vos mains de faire avancer, débloquer votre situation. Donc je répète, premier message, attendez-vous à un signe. Deuxième message, affirmez-vous. Troisième message, ça dépend de vous. Si je lis les trois cartes ensemble, il est possible qu'effectivement, vous allez avoir un déclic sur le bon moment, qu'il y aura la capacité effectivement d'avoir des échanges avec quelqu'un et que vous aurez cette possibilité de débloquer une situation, mais à partir du moment où vous allez, à un moment donné, vous affirmer et ne plus juste prendre et endosser, enfin, pas endosser, juste faire ou... ce n'est pas subir non plus parce que c'est trop fort, mais vous voyez, cette idée de... Ben, c'est comme ça, c'est toujours lui ou elle qui décide et j'abdique et c'est OK et puis c'est comme ça et c'est comme si là... Non, là, à un moment donné, j'ai envie de me... Peut-être un peu de me rebeller, peut-être un peu de... Voilà, je n'ai jamais rien dit et puis quelque part, ça allait très bien comme ça, mais là, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire les choses. Voilà, chers amis, j'espère que cette petite capsule pour vous, vous a plu, vous aidera, vous guidera, vous parlera, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça vous parle, comment ça vibre avec vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre ou très beau mois, je ne sais pas, si vous tombez ici par hasard. Donc voilà, prenez bien soin de vous et à tout bientôt sur de prochaines énergies. Bisous à vous, ciao, ciao !